Quelles sont les tâches que vous devez absolument faire avant de partir en congé ou de partir en vacances ? Comment faire pour protéger votre portefeuille boursier pendant les vacances ? Et quelles sont les actions qui vont vous permettre d'être serein pendant cette période privilégiée de l'année ? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette toute nouvelle vidéo. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourses Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors les grandes vacances d'été approchent ou pour certains elles ont déjà démarré. Vos préparatifs sont certainement en cours et vous pensez déjà à tous ces bons moments de détente, plein de soleil, plein de bonne bouffe accompagnés de vos proches. Alors loin du boulot, loin du stress, loin des problèmes, loin du mauvais temps, loin des bouchons. Alors attention quand même, vous n'êtes pas monsieur ou madame tout le monde. Vous êtes dans un cas un petit peu particulier si vous faites de la bourse, si vous êtes actif en bourse. Vous avez quelques éléments à vérifier et des tâches importantes à effectuer pour vous assurer que le dur fruit de votre labeur, le reste de l'année, ne s'échappe pas sournoisement en vacances avec vous. Alors quelle terrible surprise ça serait pour vous de rentrer de vacances qui sont super bien passées à l'autre bout de la planète, dans un endroit paradisiaque, pour vous rendre compte à votre retour que vous avez perdu la totalité ou une très grosse partie de vos économies, tout simplement par manque de vigilance avant de partir en vacances. Alors c'est ce qu'on va voir dans cet article. Et ce qu'on va voir donc maintenant me concerne aussi dans une certaine mesure puisque je vais bientôt partir en Europe là d'ici 15 jours. Et donc comme vous, si vous êtes en déplacement d'assez longue durée, cette vidéo va vous intéresser. Mais surtout, il couvre les courts séjours hors de la maison pour prendre du bon temps en vacances et pas les très très longs déplacements de 6 mois à 1 an, etc. Alors on va avoir plusieurs précautions. La première précaution, c'est de vous assurer d'avoir accès à votre portefeuille ou à votre journal de trading. Alors avant de partir en vacances, vérifiez que vous pouvez accéder rapidement et facilement aux détails de votre portefeuille ou alors à votre journal de trading avec au minimum les informations suivantes. Vous devez pouvoir accéder facilement à vos positions qui sont encore ouvertes. Vous devez pouvoir accéder à vos prix de revient unitaires, vos objectifs de gain et vos stop loss si vous en avez mis en place, comme on va le voir un petit peu plus loin. Alors pour ça, l'idéal bien sûr, c'est d'avoir un ordinateur avec toutes les informations qui sont stockées en local dessus sans avoir besoin d'un accès à Internet par exemple. Une autre option, c'est d'avoir un ordinateur ou une tablette ou un téléphone portable avec un accès Internet pour pouvoir retrouver rapidement ces informations qui sont absolument essentielles. Donc quand vous réservez ou quand vous organisez votre séjour, quand vous organisez vos vacances, prenez bien en compte ce point important. Pour la plupart des gens, avoir un accès Internet, c'est accessoire pour pouvoir rester en contact avec la famille ou les amis ou alors encore pour se divertir. Pour vous, dans votre cas particulier, si vous êtes actif en bourse, la donne est légèrement différente et vous avez vraiment un besoin important d'un accès Internet parce qu'il y a une partie de votre capital qui est potentiellement en jeu et qui est face à des risques pendant que vous êtes loin de la maison. Donc assurez-vous que votre hébergement, là où vous allez rester en vacances, dispose d'un accès Internet. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de prendre une clé 3G ou une clé 4G ou d'utiliser encore le forfait de données sur votre téléphone pour disposer de vos informations. Mais c'est rarement pratique à travers le téléphone. Il vaut mieux avoir une meilleure solution en place. Deuxième précaution, c'est de vous assurer d'avoir un accès à votre broker. Avoir accès à votre portefeuille, c'est bien. Avoir accès à votre broker directement, c'est encore mieux. Surtout si vous pouvez le faire au travers d'Internet. Comme ça, vous ferez une pierre deux coups. Mais le plus important, c'est avant tout de pouvoir changer le tir sur une position ou sur plusieurs positions qui sont ouvertes actuellement si jamais il y avait un scénario catastrophe qui venait à se produire. Au pire des cas, n'oubliez pas de bien prendre les coordonnées téléphoniques avec vous de votre broker pour pouvoir aussi contacter votre broker par ce biais supplémentaire. Certains brokers d'ailleurs utilisent aussi des systèmes de sécurité plus avancés et plus robustes pour vous permettre d'accéder à votre compte de trading depuis Internet, comme avec des clés de sécurité ou comme avec des feuilles de code, etc. Pensez donc aussi à bien prendre ces informations avec vous dans vos bagages. Pour les feuilles de code, vous savez, ces feuilles de code comme il y a par exemple chez Interactive Brokers, vous avez aussi la possibilité de prendre une photo et de la conserver sur votre téléphone. Essayez de mettre un nom qui n'a absolument rien à voir par Interactive Brokers ou Bourse ou quoi que ce soit. Ça vous permet aussi de sécuriser un peu plus ces données car il faudra avoir une sacrée malchance pour vous malheureusement de perdre votre téléphone et qu'en plus, il y ait quelqu'un de malveillant qui trouve votre téléphone, qui soit mal intentionné et qui essaie de deviner à quoi peut correspondre cette feuille de code particulière. Après vos vacances, vous pouvez supprimer cette image de votre téléphone. Il n'y a absolument aucun souci et ça limitera le risque par la suite. Mais sinon, vous pouvez garder ça sur votre téléphone avec un nom qui n'a absolument rien à voir. Comme ça, ça deviendra quasiment impossible de deviner ce que c'est. Troisième précaution, c'est de limiter les nouvelles prises de position avant de partir en vacances. Alors, cette tâche, elle est particulièrement importante si vous faites du swing trading. Si vous faites de l'intraday, évidemment, ça ne se pose pas. Pour partir plus sereinement en vacances, vous devez limiter le nombre de positions qui sont ouvertes. Et pour ça, si vous diminuez vos nouvelles prises de position quelques semaines avant votre départ en vacances, vous aurez bien évidemment moins d'éléments sur le feu et moins de choses à surveiller et à vérifier. Alors, on va voir que les deux précautions suivantes vont vous aider dans ce sens aussi et sont donc totalement complémentaires à cette troisième précaution. Donc, cette quatrième précaution, c'est de clôturer une partie ou bien la totalité de vos positions qui sont encore ouvertes au moment où vous allez partir en vacances ou quelques jours avant. Donc, comme on vient de le voir à l'instant, plus vous limitez le nombre de positions ouvertes et moins vous avez de chances de rencontrer de mauvaises surprises pendant vos vacances ou d'avoir à faire des changements de dernière minute dans un endroit qui ne s'y prête pas forcément si vous êtes au bord de la piscine ou à la plage. Alors, pour ça, vous avez une autre option qui peut évidemment se combiner à la précédente. Vous pouvez faire le choix juste avant de partir en vacances de clôturer une partie de vos positions qui sont encore ouvertes. Vous pouvez aussi décider de resserrer vos stop loss. On va voir ça avec la cinquième précaution pour laisser moins de marge de manœuvre dans le mauvais sens à vos positions ouvertes. Et de cette manière, vos positions encore ouvertes auront encore plus tendance à se clôturer d'elles-mêmes avant de partir avec un stop loss qui est légèrement resserré. Et si ce n'est pas le cas et que les positions évoluent dans le mauvais sens, donc elles partent à la baisse si vous êtes à la hausse, dans ces cas-là, vous serez encore plus serein puisque vous êtes protégé grâce à ce stop loss. Donc là, la dernière solution liée à cette tâche, elle est encore plus radicale. Je ne la recommande pas forcément, d'accord ? C'est de solder la totalité de vos positions qui sont encore ouvertes juste avant de partir en vacances. Là, effectivement, vous n'êtes plus du tout exposé au marché. Donc, vous n'avez plus de risque et vous pourrez profiter totalement de vos vacances en dormant sur vos deux oreilles. Mais c'est assez draconien, c'est assez drastique comme méthode. Et évidemment, vous prenez le risque de clôturer vos positions juste avant de partir en vacances qui n'est pas forcément un bon moment, un moment judicieux stratégique suite à l'évolution de vos positions. Et vous pouvez même en plus rater une belle progression sur ces titres alors que la tâche suivante qu'on va voir, elle peut vous permettre d'arriver au même résultat sans cet inconvénient majeur. Donc, cette cinquième tâche ou cinquième précaution, c'est de placer un stop loss pour chaque position qui est encore ouverte. Alors, je suis un ferme partisan de l'utilisation du stop loss pour toutes les positions ouvertes en général, pas seulement quand vous partez en vacances, mais en général. Donc, je ne parle pas de stop loss mental, d'accord ? C'est-à-dire un stop loss que vous avez placé dans votre tête mais qui n'est pas passé sur les marchés financiers. Ça, ça peut théoriquement marcher si vous ne partez pas en vacances, mais si vous êtes en vacances, ça ne marchera absolument pas. Donc, avec un stop loss physique, vous êtes convenablement protégé quand vous opérez en dehors des vacances. Ce n'est pas une solution miracle ni parfaite, mais c'est une solution qui offre de nombreux avantages. Mais alors, quand vous êtes en vacances, quand vous partez en vacances ou quand vous êtes loin d'un accès à Internet, un accès au marché boursier, alors là, ça devient totalement indispensable. Donc, essayez d'utiliser le stop loss en général et utilisez-le obligatoirement quand vous partez en vacances. Donc, prenez garde de bien placer un ordre stop loss pour chaque position qui sont encore ouvertes avant de partir en vacances. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai mise en lien sous celle-ci pour le stop loss. Et donc, s'il y a une mésaventure qui venait à se produire, comme avec une forte baisse, vous seriez abrité et vous n'auriez pas à subir une énorme hémorragie sans vous en rendre compte pendant que vous êtes en vacances. Donc, la surprise, vous imaginez, serait particulièrement douloureuse de retour de vacances. Et ça vous laisserait un goût sérieusement amer dans la bouche pour tout gâcher. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas, vous êtes en vacances. Le but, c'est de vous reposer, c'est de passer du temps en famille, c'est de passer du temps avec vos proches. Ce n'est absolument pas de faire du trading, mais vous avez un strict minimum à faire. Donc, avec toutes ces tâches, toutes ces précautions de préparation avant de partir en vacances, vous êtes convenablement protégé et vous pouvez partir sereinement et profiter au maximum de ce moment privilégié de l'année. Mais attention, donc, avec les deux premières précautions qu'on a vues, la précaution 1 et la précaution 2, vous pourrez théoriquement être tenté aussi de trader en étant au bord de la piscine ou en étant à la plage. Et ça, je vous le déconseille vivement. Vous risquez de vous dire, ah, c'est génial, j'ai du temps devant moi, je suis tranquille, autant que j'en profite et je vais passer tout mon temps, tout mon temps sur les marchés financiers. Je vous préviens, c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas un break maintenant quand vous êtes censé le faire et que vous êtes en vacances, quand est-ce que vous allez pouvoir recharger vos batteries ? Quand est-ce que vous allez changer vos idées ? Quand est-ce que vous allez passer du temps avec vos proches ? La réponse est toute simple, c'est jamais. Donc, ne mélangez pas tout, sachez faire une vraie coupure quand il le faut et ensuite repartez à fond en étant rechargé à bloc après votre retour de vacances. Maintenant, c'est à vous. Quelles sont les précautions essentielles que vous prenez en bourse avant de partir en vacances ? Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à cliquer sur le bouton « like » juste en dessous et à vous abonner à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation exclusive « La Voie rapide en bourse » vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante ou le lien qui est sous la vidéo pour que je vous montre comment démarrer correctement en bourse et comment réussir sérieusement si vous n'arrivez toujours pas à avoir des gains concrets jusqu'à présent. Allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui prennent quelques précautions incontournables en bourse. Elles ne prennent pas beaucoup de temps, mais elles vous permettent d'être protégés avant de partir en vacances justement pour passer un vrai moment de détente et pour tout déconnecter et vous décontracter.